Salut tout le monde, très 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 urgent, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Mes chers amis, voici les deux plus bonnes nouvelles de cette année. Aujourd'hui, jeudi 24 août 2023, nous venons d'apprendre une très très bonne nouvelle. La première nouvelle, plus de 500 terroristes viennent d'être neutralisés par la puissance de feu. De l'armée burkinabé, mes chers amis, du jamais vu. Une information, vraiment, une belle victoire à saluer. L'armée malienne, l'armée burkinabé, vont travailler ensemble au cadre d'agression contre le pays frère du Niger. Le général Thiamy, le président, le nouveau président du Niger, vient de signer un décret autorisant. L'armée malienne et l'armée burkinabé d'intervenir sur le territoire, je répète encore, sur le territoire nigérien en cas d'agression de la CDAO contre le pays frère du Niger. Mes chers amis, la lutte ne fait que commencer. Donc, Macron a décidé de pousser. Macron veut aller à l'intervention militaire. Macron et Alassane Ouattara veulent agresser le Niger. Le président du Niger vient de signer deux ordonnances autorisant l'armée malienne et l'armée burkinabé d'intervenir sur le territoire du Niger en cas d'agression. Mes chers amis, allons-y d'abord avec la plus bonne nouvelle. L'armée burkinabé vient de neutraliser plus de 500 terroristes. Je le dis encore et je le répète, plus de 500 terroristes du jamais vu. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une telle victoire de l'armée burkinabé. Mes chers amis, c'est fini pour les terroristes. Depuis que Bazoum a été arrêté, c'est terminé. Les terroristes sont en train de perdre le terrain. Les chefs terroristes sont tués. Plus de 500 terroristes ont fui le Niger pour se cacher au Burkina. L'armée burkinabé les a tous. Mes chers amis, écoutons la bonne nouvelle. Prêt ? Ok. Allons-y maintenant. À présent, les dernières nouvelles du front. Les forces combattantes ont agi aujourd'hui à Oursi, dans le Sahel du Burkina. Des groupes importants de terroristes ont été frappés avec succès malgré la fuite de certains d'entre eux. Bienvenue dans ça. Sur la base de renseignements, des missions de reconnaissance aérienne ont permis de détecter à Oursi, dans le Sahel, plus de 500 terroristes sur plusieurs pick-up et plus de 200 motos répartis en groupes importants dans la ville. Après observation, les vecteurs aériens des forces armées nationales vont détecter une rencontre où plus d'une centaine sont regroupées sous des arbres. C'est le monde a choisi pour déclencher des frappes. De précision, un missile va frapper sur le groupe avec succès. Waouh ! Cinq-cinq terroristes ! Les rescapés et les autres groupes se réfugient immédiatement sous les arbres pour se soustrainer à la fuite aérienne. Un pick-up soyeusement camoufli avec des personnels sous le large sur la FAPI avec succès par un deuxième missile. « Cinq-cinq terroristes ! Cinq-cinq terroristes ! » « Ils sont vite rattrapés dans la forêt et frappés intensément jusqu'à destruction. » « Les opérations se poursuivent. » Oui, c'est aujourd'hui même. Mes chers amis, les Burkina viennent d'éliminer plus de cinq cents terroristes. Cinq-cinq terroristes sont partis à Lahara. Bravo à l'armée Burkina. Mes chers amis, ça c'est une nouvelle victoire. Vous avez vu maintenant, depuis qu'on a arrêté Bazoum, on est en train de tuer les terroristes chaque jour. L'armée nigérienne aussi a frappé très fort les terroristes. Et l'armée malienne est en train de les frapper très 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 fort. Eh mes chers amis, ça c'est ça, ça vient de se passer aujourd'hui même. Cinq-cinq terroristes neutralisés par la puissance de feu de l'armée burkinabée. On dit bravo, 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 bravo au capitaine Ibrahim Taori. Bravo à l'armée burkinabée. Vraiment, vous avez vu, depuis que le Burkina a réussi les nouveaux blindés là, je vous ai dit là, ces blindés là, depuis que le Burkina a réussi les nouveaux blindés, moi j'ai dit que c'est terminé pour les terroristes. Maintenant aujourd'hui, victoire c'est victoire. C'est la France qui nous empêchait d'avoir des moyens pour défendre nos territoires. Aujourd'hui, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Taori, l'arrivée du maréchal Asimi Goïta, l'arrivée de général Tiami, les choses commencent à changer complètement. On peut dire bravo à l'armée burkinabée, on peut dire bravo à l'armée malienne, on peut dire bravo à l'armée nigérienne. Puisque l'armée nigérienne a neutralisé plusieurs chefs terroristes, dont un élément du MNLA du Mali a perdu la vie. Donc, beaucoup de terroristes sont en train de perdre la vie, ils sont en train de perdre le terrain. Mes chers amis, nous allons partir avec la deuxième bonne nouvelle. Mes chers amis, la deuxième nouvelle la plus bonne, le général Tiami, le général Tiami, le nouvel homme fort du Niger, a signé aujourd'hui jeudi 24 août 2024 et 2023. 24 août 2023. Le général Tiami a signé des ordonnances autorisant, pour autoriser l'armée malienne et l'armée burkinabée d'intervenir sur les territoires nigériens. Les forces armées maliennes et les forces armées burkinabées sont en train de faire des entraînements, les réchauffements. Les nouveaux blémés, c'est là, les nouveaux blémés sont là, les nouveaux matériels sont là, le Mali est prêt, le Burkina est prêt. On attend maintenant la Côte d'Ivoire et la France. Puisque c'est Alassane Ouattara et Macron qui veulent agresser le Niger, le Mali et le Burkina les attendent. très bien. Et puis, ce qui est surprenant de cette affaire, le ministre des Affaires étrangères du Mali, le ministre de l'Économie du Mali, le ministre des Affaires étrangères, Ablaï Job, le ministre de l'Économie du Mali, Al Fousseni, ils sont tous partis au Niger aujourd'hui pour rencontrer le président du Niger, ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et certains ministres délégués du Burkina Faso, ils sont tous partis. Voici la déclaration. Mes chers amis, aujourd'hui là, c'est un autre jour, d'après ce qu'ils ont dit là. Vraiment, on est très, 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 très contents. On ne peut que les remercier. Écoutons la déclaration. Voilà, je m'excuse. Sur les hautes instructions des chefs d'État de Burkina Faso et de la République du Mali, leurs excellences Madame Ragnac Newende, Olivia Rwamba et Monsieur Abdoulaye Diop, respectivement ministres des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkina Faso et de l'extérieur et ministres des Affaires étrangères de la Coopération internationale du Mali, ont effectué une visite de travail à Niamey le 24 août 2023. Les deux ministres étaient accompagnés d'eux. Monsieur Alousseni Sanou, ministre de l'Économie et des Finances de la République du Mali, Monsieur Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkina Faso et de l'extérieur, chargé de la coopération régionale du Burkina Faso. Les deux ministres et leurs délégations respectives ont été accueillies dans la ferveur et l'enthousiasme par son excellence, Monsieur Bakaria Ousangare, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur et dans un esprit fraternel qui caractérisent les relations chaleureuses et amicales ayant toujours été... Donc, il y a une grande délégation qui a quitté au Mali et au Burkina Faso. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Écoutons les restes. venus de mettre en place un secrétariat conjoint. S'agissant des questions sécuritaires, ils ont salué la signature par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdurrahman Tiani, de deux ordonnances, le 24 août 2023, autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'attrétion. Le premier ministre... Est-ce que vous avez entendu ? C'est-à-dire... Le ministre des Affaires étrangères du Mali et du Burkina Faso a remercié le général Tiani qui a donné l'autorisation. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, l'armée malienne peut aller jusqu'à Niamé. L'armée burkina be peut aller jusqu'à Niamé. C'est-à-dire que le président du Niger a donné l'autorisation à l'armée malienne et à l'armée burkina be d'intervenir au cas où la CEDAO essaie d'attaquer le Niger. Le Mali va rentrer dans la danse. Le Burkina Faso est prêt à rentrer en guerre. Ce qui m'effraie dans tout ça, c'est les pauvres militaires qui vont quitter en Côte d'Ivoire pour venir, soi-disant, libérer Bazoum. Vous voyez maintenant, le Mali travaille avec les forces russes. Plus de 4 000 soldats russes sont déployés récemment. La Russie a envoyé plus de 4 000 soldats au Mali. Tout le monde sait ça déjà. Et toutes ces forces-là, plus l'armée malienne et l'armée burkina be étant sur le territoire nigérien. Mes chers amis, vous pensez que Vladimir Poutine va prendre la défaite face à Macron au Niger ? C'est impossible. Donc, maintenant, nous allons vous faire comprendre que aujourd'hui, le président du Niger a donné l'autorisation à l'armée malienne et l'armée burkina be d'intervenir sur les territoires nigériens en cas d'agression de la CDAO contre le Niger. Au moment où je vous parle, il y a une grande délégation du Mali et du Burkina Faso qui se trouve actuellement à Niamey, dans la capitale du Niger. Le général Thiamy a signé des ordonnances autorisant l'armée malienne et l'armée burkina be d'intervenir au cas où la CDAO va lancer. Qu'est-ce qui prouve que la CDAO est sur le point de faire la guerre ? Macron a fait une déclaration aujourd'hui. Le président Macron a juré qu'il va faire sortir Bazoum. Le président Macron et Alassane Ouattara ont tous les deux juré qu'ils vont faire cette guerre. Donc, Vladimir Poutine les attend au coin. Mes chers amis, cette guerre est inévitable. Sauf, peut-être Dieu est grand. C'est Dieu qui peut tout changer. En tout cas, on prie que ça ne s'efface pas. Mais en tout cas, on est à un pas d'une guerre entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Donc, mes chers amis, voilà ce que le général Thiamy a dit ici. Le général Thiamy a signé aujourd'hui des ordonnances autorisant l'armée malienne et l'armée burkirabienne à intervenir au Niger en cas d'agression. Mes chers amis, et ces désordonnances ont été lues par le ministre des Affaires étrangères du Mali et la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Écoutons ça. On est venu de mettre en place un secrétariat conjoint. S'agissant des questions sécuritaires, ils ont salué la signature par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdurrahman Tiani de deux ordonnances le 24 août 2023 autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression. Le premier ministre, son excellence, monsieur Lamine Zen Ali Mohamed a exprimé ses sincères remerciements aux deux délégations pour leur visite à Niame. Voilà. Mes chers amis, donc la guerre ne fait que commencer. On attend le coup de sifflet. En tout cas, là où je vous parle, je viens d'avoir une information. Là où je vous parle, et là où je vous parle, le Mali et le Niger ont décidé, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de mettre en place un secrétariat conjoint et de permettre aux forces de sécurité de trois pays d'intervenir sur les territoires des autres sans le cadre, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et la deuxième bonne nouvelle, les salaires des fonctionnaires du Niger seront payés, Inch'Allah, seront payés malgré les sanctions de la CEDEAO. Donc, le ministre de l'économie du Mali est là-bas. Donc, les trois pays travaillent ensemble maintenant. Donc, la mauvaise nouvelle est ça. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Pourquoi moi, je suis en colère contre Alessandre Manuatra ? Pourquoi moi, je suis en colère contre Alessandre Manuatra ? C'est Alessandre Manuatra et Macron qui veulent agresser le Niger. Et, pire encore, si l'armée ivoirienne intervient au Niger, elle fera face à l'armée malienne et l'armée burkinabée. Et, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sera une guerre entre la Russie et la France. Vous pensez que Vladimir Poutine va accepter la défaite du Niger ? Ce vieux-là, Poutine ne va jamais accepter la défaite au Niger. En ce moment, c'est fini pour la Russie. Qu'est-ce que la Russie ? La Russie a déjà tout préparé. Vous avez vu les armements, les nouveaux armements. Il y a 4 000 soldats russes qui viennent d'arriver au Mali. Et si, le président du Niger donne l'autorisation à l'armée malienne et l'armée burkinabée d'intervenir sur les territoires nigériens, cela veut dire que les Russes vont rentrer sur les territoires nigériens. Une fois que les forces russes sont sur les territoires nigériens, qu'est-ce qui va se passer ? Les forces armées ivoiriennes qui seront là selon tous exterminées comme des fourmis. Ils vont disparaître. Il n'y aura aucun survivant. Vous connaissez la force de frappe des Russes. Ils sont au Mali, ils sont en train d'aider le Mali. Ce n'est pas Wagner, c'est qu'ils crient à Wagner, là c'est fini. Le Mali travaille avec l'Etat russe. C'est un partenariat bilatéral entre le Mali et la Russie. Ceux qui sont au Mali, c'est des instructeurs russes, ce n'est pas Wagner. Je le dis et je le répète encore. Si la CEDAO intervient, ils vont faire face au Mali, au Burkina Faso et à la Russie. La deuxième coïncidence c'est quoi ? Tous les chefs militaires russes sont actuellement en Libye. Et la Russie a une base en Libye. La Russie a une base au Mali. Et l'Algérie est contre l'intervention militaire. Donc, comme Alassane Ouattara s'entête, si les soldats ivariens interviennent au Niger, ils feront face aux soldats maliens. À ce moment, la guerre est inévitable entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je n'aime pas Ouattara. Ce vieux veut détruire toute l'Afrique. Mais je vous jure, il va regretter cette guerre. S'il déclare cette guerre, il va regretter. Je vous assure, gardons cette vidéo ici. Attends. Voilà. Donc, mes chers amis, ça, c'est le premier cas. La deuxième hypothèse est que l'armée burkinabé est très, très bien équipée aujourd'hui. L'armée burkinabé a tué plus de 500 terroristes. Ce sont les terroristes qu'ils veulent armer pour nous, pour nous, pour nous empêcher d'avancer. Le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de nettoyer, faire un travail propre, très clair. Et bientôt, il y aura une monnaie. Le Mali, le Burkina et le Niger vont avoir leur propre monnaie bientôt. Les trois pays sont ensemble. Jusqu'à Lahara, jusqu'à l'au-delà. On est mariés pour les meilleurs et pour les pires. Nous allons partir avec la version Bambara, comme mes frères et soeurs du Mali sont en train de me dire de faire un Bambara. Donc, Mali, Mali, très, très urgent est très, très, très très bonne nouvelle. Il n'y a pas de beaux musulmans, je n'y a pas de même. Mali, à mettre la poire à oula à nouvel flamme sonneau carina beladjelen et malion et au niger président niger président malion au niger président noyer général tiamy taille papiers d'ess de signer taille raka fo comme mali sur sonibourgna sur sou taille ya maria dit niger présent coca à l'aïe ya maria dit mali sur sonibourgna sur souma qu'où c'est cata niger défunt et malion nous voulons s'abonner mounyé mali ministre des affaires étrangères à né bourgina ministre des affaires étrangères aux délégations paréne et fara niroga kata niger bi malion ou ni niger présents beka nirogné mais a fait romina mali mali ministri pas d'énébé niger bi à né bourgina ministre badé à blaï job le ministre des affaires étrangères animale ministre de l'économie à né bourgina ministre des affaires étrangères au belagé le bébé comme mali bourgina ni niger berkavara kouka sur sou beke kélinge si sa kater roussou kele a mali a maro nouveli kadi donc si sa ameladon nouveli rekonana a étiquet de fo capiter ibrahim trauré kou malion a étiquet de fo capiter ibrahim trauré kou malion bourgina sur soufle kater roussou keme dourou de faka bi aou ni né angadjé angouladjén yon aujourd'hui à oursi dans le sahel du burkina des groupes importants de terrorisme ont été frappés avec succès malgré la fuite de certains d'entre eux bienvenu dans ça sur la base de renseignements des missions de reconnaissance aérienne ont permis de détecter à oursi dans le sahel plus de 500 terroristes sur plusieurs pick-up et plus de 200 motos répartis en groupes importants dans la ville après observation les vecteurs aériens des forces armées nationales vont détecter une rencontre où plus d'une centaine sont regroupés sous des arbres c'est le moment choisi pour déclencher des frappes de précision un missile va frapper ce groupe avec succès boum te rovisus c'est le moment choisi pour la gare pour la gare les riscapés les autres groupes se réfugient immédiatement sous les arbres pour se soustrainer les fusées aériennes un pick-up soigneusement camoufrié avec des personnels sur le large sur la frappie avec succès par un deuxième missile wow les autres groupes prennent la fuite par le nord-est direction contournini ils sont vite rattrapés dans la forêt et frappés intensément jusqu'à destruction totale des moyens majors ainsi que le maximum du personnel les opérations se poursuivent c'est propre c'est très propre vive le burkina vive le mali vive le niger les maliens on est ici les burkina il y a un terrorisme il y a un terrorisme un terrorisme il y a un terrorisme qui a une forte les dirigeants il y a un terrorisme il n'y a pas de malin les maliens il y a un terrorisme il y a un terrorisme les maliens il n'y a pas de malien il y a un terrorisme mouna se retourne malien amène au nia fo beladjeling na malien au niger présent couramie s'il n'y a pas le général tiamy qui a un papier doit de signer kaira kaffo comme malie surasso ni bourgina surasso bisse katar à l'aide de demain du domina nougou qu'on peut être allé attaquer à l'amour et beno ablaï job ben niger bi ou y a déclaration de malien à l'air de la déclaration en amène vraiment amène général tiamy fou c'est ça mal sur les hautes instructions des chefs d'état de burkina faso et de la république du mali leurs excellences madame olivia et monsieur abdoulaye job respectivement ministre des affaires étrangères de la coopération régionale et des burkinabios de l'extérieur et ministre des affaires étrangères de la coopération internationale du mali ont effectué une visite de travail à niamey le 24 août 2023 les deux ministres étaient accompagnés de monsieur à l'housseni sannou ministre de l'économie et des finances de la république du mali monsieur karamoko jean marie traoré ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères de la coopération régionale et des burkinabios de l'extérieur chargé de la coopération régionale du burkina faso les deux ministres et leurs délégations respectives ont été accueillies dans la ferveur et l'enthousiasme par son excellence monsieur bakaria ou sangaré ministre des affaires étrangères de la coopération et des nigériens voilà c'est ça hier où t'as la niger niger général tiamy est déclaré moussine au magarov nafla en de mettre en place un secrétariat conjoint s'agissant des questions sécuritaires ils ont salué la signature par le président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie le général de brigade abdrahman tiani de deux ordonnances le 24 août 2023 autorisant les forces de défense et de sécurité du burkina faso et du mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression waouh barabana abelé jaleeokoumeme le co niger président et a signé ca à blous de papier la caïraka focale sona comme ali surrasou kataka ou dougou dougou on est alassane ou atarani macron kabeta bi niger ca comme ali surrasou bcadou niger du rôde ou dja comme ali surrasou bcadou bi niger du rôde ou dja bi mali ok la de benadamé ntende ou koulade pas ce que ma gorgon me barama naka foudou la ma gorgon yocoumeme d'où fou bbba irakou sede ou bfk intervassion militaires et rèrèrèrèr de kentende ou wade mais ala debesakako la ambe aladele alakana ke a kenin bou konon plan bouboulou si sa malion amena koumeme de fo enya sa ikumi niger presen de boraka irakafoko alessona ko mali surrasou bcadou niger du rôde ou adja ko mali surrasou bcadou labi or alassane watara niae nesegoutu narebe dimi alassane watara koron malion meneo sekerefo onyena abi netefe mali armé meske aronika malion dans tout ça la intervassion militaires benake niae alassane watara nesegoutu narebe dimi alassane watara koron devrette ni konibariaka surrasou blakata niger ou ni mali surrasou bcadou a affronté ou yem mali nico yem mali ou yem mali ou ni ivarion de kan yon kon fakak sanon netefe au kaké ma je ne veux pas cela kom alassane watara nye natale du soukou nwa paska dente nata moussote nata akam mokwote nata walde ou nebna tabla ae jachimineke me kouarofa yana bi jeudi 24 ou 2023 irissou kastrasou banan nebe mali kono oh niger presen koko mali surrasou bcadou loup defa beba do irissou bdou okoko irissou kastrasou autorizele no bi kado niger bi ni mirissou kastrasou donna niger bi aeuni alathe vladimir poutin midi oka kastrasou fratat la dje nama niger dame Au courant Poutine se fait à Niger directement à travers le Mali Et nous sommes à l'avenir de la France S'il s'est passé au courant Quand on a dit que la puissance de la France Il nous a dit que la puissance de la France L'Ouest est une grande traçade de la France Il nous a dit qu'il avait pris des traçades de la France C'est vrai, les Maliens ne sont pas faits ça, les fournitures de la France Mais il nous a dit que la puissance de la France Parce qu'il ne s'est passé à Niger Parce qu'il nous a dit que la France est là Il nous a dit qu'il y a des Américains qui nous a dit Imagine quand on est à l'intérieur de Poutine messon avec les deux autorités gouvernementales ne dégou Corps competent de fait , les Bayern perdent la création lors de demain sortir Poutine avec les deux tablards chômés de Sénat d' physiologie le Il n'a pas de l'argent, il n'a pas de l'argent. Je dois aller au-delà, mais quand la guerre de la Sénat, il est arrivé à la guerre de la Sénat, le président de la Afrique est un peu plus jeune. Il y a une guerre angola avec plus de 10 ans. Il y a une guerre angola. Donats-Sabim, américains, français, il y a une guerre angola. Il est le rebelle le plus puissant de l'Afrique. Les américains sont armés, français sont armés, allemands, anglais. Il est arrivé à Angola armé et rébellion écrasé. Il faut que nous 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 remerons. Il est arrivé à un puissant. Il est arrivé à un puissant. Il est arrivé à un puissant. Il est arrivé à Alassane Ouattara. Il est arrivé à l'internet. Je ne m'excuse pas, ce n'est pas des insultés. Je n'ai jamais parlé à Alassane Ouattara comme ça. Mais quelqu'un qui veut créer, ça veut dire que les tueries là. Il est à l'internet qui fait quoi. C'est la mort des personnes innocentes à cause des intérêts bidons. Et bien, il y a un point de vue qu'on a dit qu'Alassane Ouattara, il est un pétrole pour le… Il est un pétrole pour le… Il est un pétrole pour le bon Niger. Il y a un pétrole pour le bon Niger. Quand il y a un pétrole pour l'internet, il ne s'agit pas si de nous. Il s'agit pas de pétrole. Il est un pétrole pour l'internet… Il y a un Semenin. Selon un frère de Burkina, un Semenin. On ne sait pas si c'est vrai. Il paraît que qui est un pétrole pour l'internet qui fait son pétrole. Il est dans les intérêts à l'internet. Il est dans les agents, il est dans les gens, les gens en paillant. les Maliens et Ibarriens je n'aime trop les Ibarriens je ne veux pas que les Maliens, les Brukereb et les Ibarriens s'entretient voilà pourquoi je déteste Alassane Ouattara il veut que ce vieil est un vampire je vous dis je ne veux pas cela on a des frères Ibarriens, on a des frères Brukereb pourquoi créer ça il est le seul président qui écoute qui écoute les occidentaux le président de Tchad Idriss Déby Dengue il est utilisé pour attaquer le Niger voilà un petit intelligent il est un peu de dignité s'il te plaît il a refusé d'agresser le Niger voilà un petit intelligent Tchad il est présent Macron est un peu réagi je l'ai dit que caca niger a attaqué à cette ville parce qu'il est à la dignité caca caca débit à la dignité c'est à dire que vous êtes là, nous sommes dans le monde, nous sommes au malien et nous sommes dans le monde mais nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde et nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, ce monsieur est un véritable vampire et regarde le président du Tchad il a dit non à la France il a dit à la France je ne vais jamais agresser le Niger mais Alassane Ouattara une fois que une fois que Alassane Ouattara non 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 et puis il a dit qu'il faut 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 que le français qu'il faut que le déclaration de guerre niger 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 tchad niger 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 tchad président Idriss niger un petit qui n'a même pas 40 ans qui n'a que 30 et quelques ans toi tu as 80 ans tchad niger tchad 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 il a dit non mais il faut savoir dire non souvent toi aussi on t'a dit de faire ATT a demandé à Alassane Ouattara et le président comment on appelle Alassane Ouattara était le président de la CEDAO si je ne me trompe pas en 2012 ATT a demandé l'aide de la CEDAO pour stopper les diadis les diadis ne dépassaient même pas 500 Alassane a refusé sous l'ordre de Sarkozy comment tu peux aimer les blancs plus que tes propres sans tes propres frères ce vieux est un vampire mais ils vont trouver le Mali devant eux puisque le Mali va rentrer avec les Russes tu penses que Poutine est en défaite à Nigeria face à la France il y aura une guerre indirecte entre la Russie et la France qui est plus fort entre la France et la Russie même les enfants de 2 ans savent qui va gagner ce combat que Dieu bénisse l'armée malienne l'armée nigérienne et l'armée burkinabée au kambe malien ciao ciao